bonsoir tout le monde bon je pense que j'ai du mal m'exprimer et je voudrais m'en excuser c'est pas possible autrement je vous le dis très honnêtement en étant le plus sincère possible c'est pas possible autrement on reprend les choses prenez juste deux minutes s'il vous plaît juste deux minutes et puis faites circuler si vous avez envie de le faire circuler on est tous bien d'accord qu'il ya des millions de personnes aujourd'hui qui sont plus d'accord avec les avec la politique actuelle et la politique du roi vous savez très bien pourquoi je l'appelle le roi je veux plus l'appeler par son prénom j'arrive plus j'arrive plus normalement on est tous d'accord là dessus on en a tous marre en fait de cette politique qui est faite on en a tous marre de l'état actuel de notre pays et puis là où on s'en va demain travers qui est pour moi une destruction on a déjà une destruction du pouvoir d'achat enfin on a tous quelque chose à dire contre le roi il ya beaucoup de personnes dans ce pays qui voudraient ne plus le voir qui ne puisse plus exercer ses fonctions est ce que jusque là on est d'accord juste pour savoir donc j'ai fait une vidéo en fait j'essaie d'exprimer quelque chose de simple en fait et je répondrai à vos questions à la fin du live sincèrement je voudrais juste qu'on regarde les choses dans la globalité on a un article qui s'appelle l'article 68 qui est un article constitutionnel et si le roi de france a fait une faute grave on peut se servir de cet article 68 et forcément il y aura une pression populaire qui va s'exercer sur les députés devant toutes les permanences et députés pour qu'ils puissent activer cet article 68 je peux pas concevoir que la l'information circule pas plus que ça je vous le dis très honnêtement je suis très étonné parce qu'à partir du moment qu'on est d'accord avec ça bah on fait circuler cette information pour que ça fasse du bruit d'ailleurs il ya une deuxième information qui tombe encore aujourd'hui voyez ça covid machin un médecin généraliste suspendu à deux semaines pour avoir consulté le statut vaccinal de bidule chouette j'ai pas envie de citer son nom ni son prénom et affirme écoutez bien et affirme s'être rendu compte d'une incohérence dans son statut vaccinal d'accord c'est une info c'est comme aujourd'hui merci pour tous les gens qui partagent le live merci beaucoup alors je me dis qu'il ya deux solutions soit c'est les réseaux qui bloquent tout ou alors les gens n'ont pas vraiment envie qu'ils qui virent quoi je me pose cette question je voudrais qu'on re-regarde une vidéo ensemble quand je vous dis parce que ça c'est pareil je voudrais qu'on en parle ensemble c'est super important quand je vois des messages pour me dire mais attends jean la salle te fait une confidence olivier tu te permets sur la place publique de dire qu'il faut qu'il sorte les documents qu'il a en sa possession qui pourrait prouver qu'il n'a pas fait les picouzes mais il n'a pas fait une confidence jean la salle jean la salle a fait une confidence à 66 millions de français bah oui parce que quand tu parles sur des plateaux télé sur plus de dix plateaux télé c'est pas un mois qu'il a fait la confidence après il ya des gens c'est pas ils m'ont dit c'est pas vrai là jamais dit ça bon et ben on re regarde la vidéo on en discute juste derrière s'il vous plaît restez là pas s'il vous plaît partager cette information en fait ça fait des mois et des années que je vois partout macron démission macron destitution et quand on a les moyens de le faire ça partage pas je comprends pas pour que ça remue parce que si on veut que ça remue il faut que ça partage je vais pas vous mentir faites le pas pour moi faites le au moins pour vous on écoute quand même ce que disait jean la salle et jean je te le répète j'ai rien contre toi pour les familles des victimes pour la situation du pays aujourd'hui tu as dit que tu voulais que la vérité éclate écoutez bien ce qu'il dit eh bien faisons éclater la vie la vérité ensemble c'est tout c'est pas plus compliqué que ça les gens qui me diraient peut-être qu'il a rien je vois mal un politique un mec qui a été député aller sur dix plateaux télé et dire ce que vous allez et un et dire ce que vous allez entendre là c'est pas possible c'est pas possible et quand le président macron c'est une évidence et j'ai eu des témoignages j'ai eu des témoignages il a fait semblant de se faire vacciner donc vous persistez signé comment vous persistez signé emmanuel macron n'a pas été vacciné mais absolument pas du tout mais d'ailleurs son entourage ne voulait absolument pas et il faut pas faire une enquête qui remonte bien loin pour le savoir mais c'est le cas de tous les chefs d'état c'était tellement peu sûr il n'y avait aucune indice de validité sur ces vaccins on ne pouvait pas se permettre à ce moment là de mettre en péril la santé du chef de l'état ça a été le cas pour boris johnson qui pourtant a relevé je me souviens d'avoir vu moi même l'image comme celle de macron sa blanche chemise alors il a reçu une piqûre mais bon on n'était pas dans la piqûre pour savoir ce qu'il avait et vous n'étiez pas non plus l'infirmière qui la faisait mais pardonnez moi jean lassalle en disant ça c'est terrible si vos propos s'avèrent vrai et vérifié ce serait le plus grand scandale de l'histoire des années de mesures liberticides une chasse aux sorcières menée envers toutes les personnes qui dénonçaient justement ces mesures et la vaccination des milliers de cas d'effets secondaires des morts dû au vaccin anti-covid c'est terrible en fait oui c'est la raison pour laquelle j'insiste autant parce que je voudrais que la vérité éclate c'est la raison pour laquelle j'insiste autant car je veux que la vérité éclate aujourd'hui par source sûre je vous le dis par source sûre jean lassalle dit détenir des documents qui pourraient prouver tout ça c'est pas moi qui le dit c'est jean lassalle je vois dans les commentaires oui mais réveillez vous on le sait déjà en fait vous le savez déjà est ce que vous avez des preuves les gens qui disent on demande pas des suppositions aujourd'hui on demande des preuves des preuves aujourd'hui j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui s'appelle jean lassalle je vous remercie de partager s'il vous plaît ce live je sais pas si c'est des censures de réseau à chaque fois que je parle de ça ça fonctionne pas ça ça fait pas de vu on arrive pas à faire éclater les choses et il faut que ça éclate maintenant là tout de suite parce que péril en la demeure c'est maintenant le problème où sont confrontés les gens dans ce pays c'est maintenant donc jean lassalle que j'ai rencontré et je vous dis quelqu'un que j'aime bien je vous dis honnêtement c'est quelqu'un que j'aime bien je l'ai rencontré il est sympathique il a toujours eu une droiture il dit détenir des documents je vous le dis de source sûre qui pourrait prouver tout ça s'il arrive à sortir ses autres à ses documents et approuver tout ça ça fait que le chef de l'état a commis une faute grave bah oui il a dit je vais emmerder tous les non vacs on a suspendu des soignants pendant presque deux ans enfin tout ce qui va avec puis il a dit qu'il l'avait fait alors si on arrive à prouver le contraire vous comprenez bien que ça fait une faute grave vous comprenez bien qu'on peut passer l'article 68 vous comprenez bien que l'opinion publique va se lever logique tout à fait logique tout le monde va se sentir trahi et trompé on est tous d'accord là dessus donc on peut prendre la disposition cet article 68 est un article constitutionnel mais vous avez raison pour qu'il soit valable il faut une faute grave combien de fois il faut que je le répète cette faute grave jean lassalle dit la détenir alors s'il vous plaît faites du bruit faites en sorte que ce live tourne je suis désolé tu peux pas passer sur des plateaux télé c'est pas possible tu peux pas passer sur dix plateaux télé dire que tu détiens des choses faire des affirmations comme ça et que rien ne sorte pendant que tout le monde est en train de s'effondrer en fait tout le monde cherche une solution pour se débarrasser du roi vous voyez ce que je veux vous dire sincèrement donc je vous demande de faire une chose très simple s'il vous plaît c'est de diffuser l'information un maximum en bas à droite il ya un petit bouton partage ça ne coûte rien juste ça pour savoir la vérité et si j'en dis la vérité aujourd'hui je vois pas pourquoi il dirait pas la vérité quel serait son intérêt de faire dix plateaux télé et de dire ça quel serait son intérêt de détenir des preuves et de rien sortir ou pour mentir mais qu'elle qu'elle serait l'intérêt s'il vous plaît 400 partage merci jean-pierre mais tu vois jean-pierre j'arrive pas à comprendre et merci je te remercie beaucoup jean-pierre on est 1427 sur le live je suis désolé de vous le dire il ya que 400 personnes qui l'ont partagé vous voulez pas savoir la vérité vous voulez pas vous débarrasser du roi je vous pose une question simple vous n'avez pas envie sur 1400 personnes sur le live il ya que 400 qui l'ont partagé alors c'est déjà merci pour les 400 personnes qui l'ont fait mais 1400 partage dans la logique des choses quand je vois tous les commentaires quand je vois l'état du pays normalement les gens de la page devrait tous le partager vous voyez ce que je veux vous dire ils devraient même le balancer dans des groupes partout parce que le coup d'éclat il est là le coup d'éclat il est juste devant nous ça sert à rien de tourner en rond ça sert à rien de trouver des solutions la solution elle est là pourquoi aller chercher quelque chose ailleurs alors qu'on la détient il faut monter la pression autour de tout ça mes amis il faut la monter parce que si jean détient ses documents il faut qu'il les sorte on le soutiendra on sera derrière lui on ne l'abandonnera pas il en est hors de question et ça ferait de lui un héros d'ailleurs un héros jean s'il te plaît pense aux familles de victimes s'il te plaît jean pense aux familles de victimes pense à tous ces citoyens français qui sont en train de s'enfoncer de s'enfoncer dans la misère aujourd'hui à cause des directives gouvernementales jean pense à l'avenir de notre pays si tu détiens ça dans tes mains comme tu le dis si tu détiens ces documents ces documents doivent sortir maintenant pas dans dix ans maintenant ce qui permettra d'activer l'article 68 et tout le peuple je suis absolument certain qu'une majorité des citoyens soutiendront tout ça et mettront une pression populaire devant toutes les permanences des députés pour qu'ils activent cet article 68 parce qu'ils n'auront pas le choix de faire ils n'auront pas le choix alors mes amis je vous pose qu'une seule question qu'est ce qu'on attend qu'est ce qu'on attend expliquez moi ce qui est illogique dans tout ce que je viens de vous dire sincèrement sincèrement je suis pas en train de faire du foie je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi je vous fais voir les vidéos et aujourd'hui j'avais pas vu moi cet article il ya même un médecin qui a été fouillé dans le schéma vac du roi et puis il dit qu'il a vu des incohérences enfin il ya plein de choses il ya plein de choses vous n'avez pas envie de savoir la vérité sincèrement je vous pose cette question imaginez vous j'en a vraiment ses documents et peut vraiment prouver que le roi de france n'a pas fait ses picouze vous imaginez qu'on a déjà gagné si c'est ça sincèrement je comprends pas pourquoi ça prend pas plus d'ampleur sincèrement je ne comprends pas pourquoi ça prend pas plus d'ampleur j'ai besoin des vous faites raisonner cette vidéo s'il vous plaît faites la raisonner faites la raisonner je vois le commentaire mais tu prends un risque à dire ça olivier c'est pas grave c'est pas grave du tout on pourra dire à olivier à pousser à ce que ces documents sortent et bien tant mieux vrai que je me bats pour quoi juste pour dénoncer des choses et puis faire la marionnette et puis que ça dure comme ça pendant 15 ans ça m'intéresse pas on a un vrai combat dans les mains on veut la vérité et si cette vérité sort et éclate mais vous vous rendez compte quand même deux secondes comment on peut pas croire à ça est ce qu'on peut essayer c'est pas moi qui dit détenir quoi que ce soit vous avez un homme politique qui passe sur dix plateaux télé et qui vous le dit sincèrement je sais pas quoi vous dire de plus j'espère que cela il sera partagé je sais pas dites moi combien on a de partage là sur le live partagez le partout pas qu'en france à l'étranger en belgique en italie en espagne en afrique partagez le partout faites le exploser s'il vous plaît faites le exploser ou alors il est bloqué par la censure je sais pas on verra bien c'est vrai que l'autre live il a quand même été partagé 8000 fois il a pas fait beaucoup de vues elle a dû faire 150 000 vues c'est vrai que ça paraît étonnant je suis d'accord avec vous bah faisons en sorte qu'il soit partagé 50 000 tant qu'à faire et comme ça on verra on verra si la visibilité est là et si on arrive en sortir du résultat s'il vous plaît j'ai besoin de vous j'ai juste besoin de vous je pense que je peux pas être plus clair j'essaye de rester calme même si je suis assez agacé parce que je me dis que la solution est peut-être là juste devant notre nez est-ce qu'on peut essayer s'il vous plaît de faire sortir cette solution je vous demande juste ça qu'on s'aime qu'on s'aime pas on s'en fout tout ça on s'en fout total est-ce qu'on peut essayer de faire en sorte que ça fonctionne est-ce qu'on peut essayer s'il vous plaît et n'hésitez pas à faire des postes partout sur vos réseaux en demandant à gens de sortir la vérité s'il vous plaît s'il vous plaît je vous remercie